On va commencer par les six dernières lignes. Viens, je vais te rappeler quelque chose que j'ai entendu de ton père, qui est un très bon enseignement, un très joli chidouche. Ton père nous avait enseigné quelque chose de beau, alors je voudrais à mon tour te le retransmettre. Voici son chidouche. Le chidouche de ton père, qui était Rabbi Chiyabar Avin, il se superpose à un chidouche de Shmuel. Qu'est-ce qu'a dit Shmuel ? Et quel est le commentaire qu'a rajouté Rabbi Chiyabar Avin ? Imaginons que quelqu'un ait un shtarhov, c'est-à-dire un créancier qui détient un acte de prêt. Exemple, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Donc il y a une reconnaissance de dette de la part de Shimon, c'est-à-dire qu'ils ont signé que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, et cet acte de prêt se trouve entre les mains de Réhouven, le prêteur, le créancier. Maintenant, ce créancier peut revendre à Lévi ce ch'tar, cet acte de prêt. C'est-à-dire que désormais, au lieu que Shimon rembourse à Réhouven, Shimon va devoir rembourser à qui ? À Lévi. Pourquoi ? Car Lévi a acheté de Réhouven la créance. Donc je répète, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, ensuite Réhouven a vendu ce prêt à Lévi. Maintenant, qu'est-ce que fait ce rachat-là de Réhouven ? Il est mochel à Lévi, il est mochel à Shimon le prêt. C'est-à-dire, après avoir vendu le ch'tar à Lévi, et donc normalement, qu'est-ce qui aurait dû se passer ? C'est qu'au moment du remboursement, au lieu que ce soit Réhouven qui vienne voir Shimon pour se faire rembourser, c'est Lévi qui a acheté ce prêt, qui va aller voir Shimon et lui dire rembourse-moi, à moi. D'ailleurs, il détient, lui, le ch'tar-hov. Mais qu'est-ce qui est écrit dans le ch'tar-hov ? C'est que, dans le ch'tar-hov, il est écrit que Shimon doit de l'argent à Réhouven. Lévi lui dit, voilà, moi j'ai acheté ce prêt. Après que Réhouven ait vendu ce ch'tar-hov à Lévi, il a dit, Shimon, tu te rappelles que je t'ai prêté de l'argent ? Tu te souviens que tu dois me rembourser ? Il lui a dit, oui, en effet, mais... S'il vous plaît, là je reprends, comme il y a eu beaucoup de bruit et de perceuses, je reprends un peu en arrière. Je reprends depuis le début de ce sujet du Père. Un jour, Rava a croisé le fils de Ravhiya Bar-Avin. Il lui a dit, viens, je vais t'enseigner quelque chose que ton papa avait l'habitude de nous répéter, de nous dire. Un très bel enseignement de ton père. Quel était l'enseignement du père ? C'est en fait un commentaire qu'il a donné par rapport à un autre enseignement de Shmuel. C'est-à-dire, imaginons trois personnes. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Ensuite, après qu'on ait établi un acte de prêt, ce qu'on appelle un Shtar-Hov, où il est écrit, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Qu'est-ce que fait Réhouven ? Il va vendre à Lévi ce Shtar. Lévi a acheté ce Shtar-Hov. Donc désormais, qui va aller prélever cet argent ? Ce n'est plus Réhouven, c'est plutôt Lévi qui va aller voir Shimon. Il dit, écoute, cet argent que tu devais à Réhouven, cette dette-là, elle est désormais envers moi. Tu dois me rembourser à moi. Très bien. Mais maintenant, imaginons que Réhouven, ce rachat, il a été mohel le Hov. Après avoir vendu à Lévi ce Hov que Shimon lui devait, il a dit à Shimon, tu ne me dois plus rien. Je te fais mes hila. Je te pardonne. Alors, ça fait que l'autre mskine, il a jeté du vent. Il avait un droit de réclamation. Ce droit de réclamation, il disparaît. Et pourquoi ? Puisque, à la base, ce que Shimon devait, c'était à Réhouven, c'est ce devoir, cette dette-là, qu'il devait à Réhouven, eh bien, il a revendu à Lévi, c'est-à-dire qu'il a donné à Lévi un droit de prélèvement, mais un droit de prélèvement à condition que Shimon soit toujours endetté vis-à-vis de Réhouven. Mais puisque Réhouven a été Mohel, donc Shimon ne doit plus rien à Réhouven. Donc, par voie de conséquence, il ne doit plus rien à Lévi. Mahoul. Oui, hein ? Alors, maintenant, on va en parler. Bravo. Réhouven et Lévi, qu'est-ce qui va se passer entre eux ? On va en parler. Maintenant, Shmuel a rajouté encore. « Vafilou yoresh Mohel », mieux encore. Même le fils de Réhouven, imaginons Réhouven est mort. Et normalement, Shimon, à qui il doit rembourser ? Aux héritiers de Réhouven. L'héritier de Réhouven dit à Shimon, « Allez, moi, je te pardonne. Je suis Mohel. Au lieu de me rembourser à moi en tant qu'héritier, je te fais mes hila. » Eh bien, il va faire perdre à Lévi cette soeur, cette créance. « Afilou yoresh Mohel ». Alors, jusque-là, c'est qui qui a parlé ? C'est Shmuel. Maintenant, quel est le « chidouche » de Rafhiya Baravin ? Par rapport à ce « chidouche » de Shmuel ? Regardez ce qu'il va dire. C'est-à-dire, Rafhiya Baravin a dit, quand est-ce que Shmuel dit que, en effet, le créancier ou l'héritier du créancier sont habilités à faire acte, c'est-à-dire à pardonner, à renoncer à cette dette, et automatiquement, il n'y a plus de dette, quand est-ce qu'ils sont habilités à le faire ? C'est uniquement dans la mesure où il s'agit du créancier lui-même ou de son fils, l'héritier. Mais quel est le « dîne » de la femme vis-à-vis de son mari ? Une femme avait prêté de l'argent à quelqu'un. Elle a prêté de l'argent à quelqu'un. Elle avait donc un acte de prêt, un acte de créance, un « ch'tab hawa ». Maintenant qu'elle s'est mariée, son mari a le droit, elle lui a fait rentrer ça dans le cadre de l'année Dunia. Elle a apporté ça comme dot en mariage. Donc le mari a ce droit de prélèvement. Il peut prélever ce remboursement, il peut aller voir l'emprunteur de sa femme, il lui dit « Allez rembourse-moi ». C'est son droit. Maintenant qu'est-ce qu'elle a fait, elle ? Elle a dit à l'emprunteur « Je te pardonne, je renonce à ce prêt, à cette créance. Tu n'as plus besoin de me rembourser. » A priori, le mari va perdre ce droit de remboursement. Ça veut dire que le mari, il a tout perdu. A priori, si on suit la logique de Shmuel, on devrait aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire de même que l'héritier ou le créancier et son fils sont à même et habilités à renoncer à cette créance. Et par voie de conséquence, l'acheteur de cette créance sera perdant. Eh bien là aussi, le mari vis-à-vis de son épouse, il est comme l'acheteur de cette créance. Et si sa femme renonce à la créance, par voie de conséquence, le mari sera perdant. Ça, c'est la logique qui veut ça. Voilà le « Hiddush » de Rabbi Hiya Baravin. Il dit « Non ». Le mari, il est mieux, il est mieux qu'un simple acheteur. L'acheteur, comme j'ai dit, Lévi, il va être perdant le pauvre à cause du renoncement du créancier lui-même à la base ou de son fils. Mais un mari n'est pas considéré comme un acheteur, il est considéré comme la femme elle-même. Ça veut dire que maintenant, ils sont associés par rapport à cette créance. Elle n'a pas le pouvoir de renoncer à la créance au détriment du mari, car le mari, il est considéré comme la femme elle-même. Comme si maintenant, il y avait une femme et maintenant, il y a un mari qui fait partie de la femme. « Ishto Kegufo ». Donc, elle, sans lui, ne peut pas renoncer à la créance. Donc, même si elle a renoncé, elle a fait « Mehila » « Il n'est pas Mahoul ». Et le mari aura le droit de réclamer le remboursement de cette dette que le bonhomme devait à son épouse. Nagmara raconte une histoire. « Kérivate de Rav Nahman Zabintaliktoubata betoubatana'a » « Une fois, une proche-parent, une cousine de Rav Nahman avait vendu sa ketouba à quelqu'un, betoubatana'a, pour pas grand-chose. C'est-à-dire, comment on vend une ketouba ? Par exemple, elle lui dit, il y a deux hypothèses. Soit un jour, elle méritera sa ketouba, de toucher sa ketouba, s'il y a divorce ou veuvage. Soit, elle ne touchera jamais sa ketouba. Si, à l'inverse, c'est elle qui meurt la première. Donc, jamais elle touchera la ketouba. Alors, quand elle vend, elle vend une ketouba à risque. Elle ne vend pas très cher, juste au matana'a, pour peu de choses. Elle a vendu. Maintenant, igarcha, vechachiva. Il y a eu deux événements. Premièrement, elle a divorcé. Et ensuite, elle est décédée. Quand elle a divorcé, elle avait le droit de réclamation de la ketouba. Mais maintenant qu'elle est morte, à qui ça passe, son droit à elle ? Non ? Elle est divorcée. Donc, c'est plus son mari. Donc, ça passe à qui ? Aux enfants. Alors, elle n'avait qu'une seule fille. Cette femme n'avait qu'une seule fille. Le chachiva. A tout qu'a t'avaé la lébirta. Celui qui avait acheté la ketouba est venu voir l'héritière de cette femme, sa fille. Elle lui dit, écoutez, écoute, mademoiselle, toi, tu as hérité de ta mère le droit d'encaisser la ketouba. Mais nous, on avait acheté la ketouba. Paye-nous la ketouba que tu vas toucher de l'ex-mari de... L'ex-mari ? C'est-à-dire ton père qui est l'ex-mari de ta mère. Amar-le-ou Rav-Nahman Rav-Nahman a dit, puisque c'était sa cousine, Rav-Nahman, il voulait sauver la mise. Regardez ce qu'il va faire. Il va dire, l'écadélis bala etsa. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait lui transmettre à cette jeune orpheline un bon conseil comment se dérober du devoir de payer la ketouba de sa mère à l'acheteur de la ketouba de sa mère. Comment ? Tizil vetihalalektoubata de himal et gabéavua vetirtamine C'est-à-dire ? Il a dit, c'est très simple, qu'elle aille dire à son père, Papa, toi, normalement, tu devrais me reverser la ketouba. Pourquoi ? Parce que tu as divorcé de maman. Puisque tu as divorcé de maman, tu l'as répudiée. Tu dois lui reverser la ketouba. Et comme elle est décédée, c'est moi l'héritière. Alors tu dois me reverser à moi cet argent. Maintenant, Papa, ce que je voudrais faire avec toi, c'est de te pardonner, c'est de renoncer à cette ketouba. Je te la laisse. Je te la concède. Voilà, tu ne me dois rien du tout. Maintenant, l'autre, qu'est-ce qu'il, quand il vient, l'acheteur de la ketouba, il vient voir l'orpheline, il lui dit, il lui dit, où est l'argent de la ketouba ? Il lui dit, l'argent de la ketouba ? Je n'ai pas touché. C'est Papa qui doit me reverser. Mais moi, j'ai renoncé à Papa. Je lui ai pardonné. Je lui ai fait mes hila. Donc, Papa ne me doit pas. Donc, Papa ne te doit pas. Parce que toi, tu avais acheté cette éventualité, une ketouba à risque. Cette ketouba à risque. C'est-à-dire, soit tu l'encaisses, soit tu ne l'encaisses pas. Maintenant, normalement, tu aurais dû l'encaisser. Mais maintenant, tu ne l'encaisseras pas parce que j'ai pardonné à mon père. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Azla à Hiltah. Elle est partie, elle a fait mes hila à son père. Abna Rahman a eu un cas de conscience. Il a eu un remords. Amar Abna Rahman Asinu Atmenu Keor Khe Adayanim Je me suis comporté comme un avocat. Et nous avons une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Ne te comporte pas comme les avocats. C'est-à-dire, il ne faut pas aller chez quelqu'un et lui dire voilà, qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu ne dois pas dire si tu veux gagner le jugement. Ce n'est pas bon. Parce que c'est au détriment de quelqu'un d'autre. Un juif au détriment de l'autre juif. Alors, il a regretté. La Gemara dit Me'ikara Ma'ikasavar Oul Bassof Ma'ikasavar Rav Nahman connaissait cette Mishnah de Pirkei Avot Al-ta'as atsmecha Keor Khe Adayanim Alors, pourquoi est-ce qu'il a transgressé la Mishnah et après il a regretté ? Et après il a regretté ? On fait une Abera et après on regrette ? C'est trop facile. Alors la Gemara dit voilà. Me'ikara pour gagner. Pour gagner de l'argent. Alors pourquoi est-ce que finalement il a regretté ? Il a regretté parce que étant donné qu'il est Adam Hachouf, Rab Nahman, c'est un grand Dayan populaire, tout le monde le connaît, il est célèbre. Alors les gens, pas tout le monde est censé savoir que c'est sa cousine et qu'il avait fait ça dans le droit. Les gens risquent d'apprendre de lui qu'on a le droit de faire l'avocat même vis-à-vis des étrangers et ça c'est Ahilou Lachem parce qu'il va enseigner quelque chose de négatif aux gens. La Gemara maintenant revient au sujet qu'on avait vu précédemment. Goufa Amar Shemuel Amorher Shtarhov Lachavéro Ve Hazar Omehalo Mahoul On a dit que si Réouven a vendu à Lévi le Shtarhov qu'il avait de Shimon comme quoi Shimon lui devait de l'argent Réouven a prêté de l'argent à Shimon il avait écrit un Shtar un Shtarhov ensuite ce Shtarhov il a vendu à qui ? A Lévi pour que Lévi aille réclamer à Shimon la dette cette dette là maintenant qu'est-ce qu'il s'est passé ? Réouven a renoncé à cette créance et il a dit à Shimon tu ne me dois rien et bien désormais Lévi ne pourra pas réclamer à Shimon cette dette ok mais on avait dit que même l'héritier de Réouven peut pardonner puisque Réouven est mort et l'héritier c'est lui qui avait le droit de réclamer cette créance lui il a pardonné et bien Lévi n'a que ses larmes pour pleurer la Gemara pose la question et elle dit pas pas pose la question la Gemara rajoute un commentaire et elle dit si l'acheteur Lévi l'acheteur de cette créance était intelligent et il connaissait les halakhot et bien il aurait dû faire la chose suivante qu'il aille voir Shimon et qu'il lui donne quelques sous pour le séduire et qu'il écrive maintenant un nouveau shtar où il y a écrit Shimon doit la dette à Lévi qu'il y ait un acte de dette une reconnaissance de dette de la part de Shimon vis-à-vis de Lévi et non pas vis-à-vis de Réouven et à ce moment là Réouven ne peut plus rien faire Amar Amimar maintenant on va revenir à la question que vous aviez posée précédemment vous vous rappelez Rabbi Yoshua vous avez posé une bonne question mais qu'est-ce qui va se passer avec ce pauvre Lévi est-ce qu'il peut se retourner vers Réouven Réouven il lui a fait un sale coup Réouven qu'est-ce qu'il a fait après lui avoir vendu la créance il a été Mohel il a été Mohel la créance vis-à-vis de Shimon donc Lévi ne peut plus rien faire mais maintenant Lévi va se retourner contre Réouven est-ce qu'il peut se retourner contre Réouven est-ce qu'il peut lui réclamer vous dites oui eh bien c'est une Mahloque entre Abimeir et Hachamim Hachamim disent que c'est Grama Bin Zakin Grama Bin Zakin Patour lorsque quelqu'un cause indirectement un préjudice financier à l'autre il ne lui doit rien quand est-ce que on doit dédommager la personne qui a subi un préjudice financier c'est seulement si ce préjudice il a été causé directement Réouven a été masique Lévi mais là Réouven n'a pas été masique Lévi directement il a fait indirectement comment il a renoncé à la créance vis-à-vis de Shimon et par voie de conséquence Lévi a subi la perte ça fait que Réouven n'a pas fait perdre l'argent directement à Lévi il lui a fait perdre indirectement par le billet de Shimon alors alors ce n'est pas pareil ça s'appelle Gramma alors maintenant il y a deux sortes de Gramma il y a cause indirecte et il y a cause indirecte alors écoutez écoutez ça c'est que écoutez la définition il y a Garmi et il y a Garama quelle est la différence entre Garma et Garmi Garmi c'est une perte évidente alors Garmi c'est quelque chose qui est indirect certes mais c'est de toute évidence que la perte aura lieu comme j'ai expliqué maintenant Réouven a vendu à Lévi la créance et ensuite il a dit Hashim je te pardonne je te je renonce je te concède cette somme comme vous avez si bien dit c'est comme donner un chèque et ensuite faire opposition la même chose alors c'est vrai que c'est indirect mais c'est une perte évidente tandis que Gramma Gramma Bin Zakin Patu c'est par exemple je je dis à un chien allez va le mordre le chien il va peut-être mordre il va peut-être pas mordre s'il a mordu et bien Gramma Bin Zakin Patu d'après tout le monde il sera Patu mais quelque chose qui est évident la perte elle est évidente même si elle est faite de manière indirecte là on a Mahloquette Rabi Meir dit Hayav et Hakamim dit Patu pourquoi Rabi Meir il dit Hayav parce qu'il est il est le Garmi même si c'est indirect tandis que Hakamim dit Patu comme Gramma Bin Zakin Patu et bien l'eau d'aïne d'ina de Garmi la halakhel est comme qui comme Rabi Meir que oui les Hayav alors c'est ce qu'il est en train de dire ici Amimav celui qui est d'indina de Garmi comme Rabi Meir dans ce cas là il peut se retourner contre le bonhomme le créancier il lui dit écoute créancier tu m'as vendu une créance et après tu as été me faire ce sale coup là et bien tu vas me payer tu vas me payer combien il va lui payer c'est une Mahloquette est-ce qu'il va lui payer la totalité du prêt ou bien est-ce qu'il va lui payer juste ce qu'il a payé parce que quelqu'un qui achète un shtab il paye moins cher parce que c'est pas de l'argent comptant donc il paye moins cher alors étant donné que vous comprenez pourquoi il paye moins cher parce que c'est pas de l'argent immédiat il doit attendre alors il y a ceux qui disent qu'il lui rembourse rien que ce qu'il a payé il y a ceux qui disent que non il lui rembourse la totalité la totalité du prêt bon en tout cas celui qui est dans dina de garmé il est mais qui pense pas comme qu'il est de payer midin dina de garmé alors mac bébé de méni arabe alors il lui dit voilà tu n'as que le prix du papier c'est tout ce que tu as tu as le papier ça veut dire pas le contenu pas la créance juste le papier de de chéken ok une fois il y a eu quelqu'un qui est venu dans le bedin de rave achi et il lui a dit voilà rabbi ce qui m'a fait ce bonhomme moi j'ai acheté de chez lui un j'ai acheté de chez lui une créance et ensuite il a été mort la créance et maintenant voilà ce qui dans quelle situation dans quel pétrin je me trouve alors rave achi avait des doutes est-ce qu'on va être possède comme hachamim des daindina des garmets ou bien comme rabbi méir comme hachamim qui ne sont pas daindina des garmets ou comme rabbi méir qui est dandina des garmets alors rave rave il est venu il a dit à rabbi achi je te prouve et je vais te démontrer par a plus b que oui là la chale comme rabbi méir daindina des garmets et ce monsieur il doit lui rembourser kikchoura les tsalmas comme c'est clair net et précis comme quelqu'un qui achète une planche pour faire des sculptures il achète une poutre pour faire des sculptures c'est une expression une expression quand on veut faire quelque chose de beau alors qu'est-ce qu'on fait on achète quelque chose qui est halak quelque chose où il y a déjà des rayures et ainsi de suite alors c'est une façon de dire il lui a démontré par a plus b clairement qu'il doit lui rembourser la totalité voilà qu'est-ce que ça veut dire quel est le dîme lorsque quelqu'un a une double dette il a une dette vis-à-vis d'un créancier et il a aussi une dette vis-à-vis de son épouse kétouba et finalement le moment est arrivé de rembourser la dette et le moment est arrivé de payer la kétouba à sa femme parce qu'il a répudié alors qu'est-ce qu'il faut maintenant il a de l'argent et il a un terrain il n'a pas suffisamment d'argent pour les deux alors chacun dit moi je veux l'argent l'autre le terrain à qui on va donner le terrain à qui on va donner l'argent l'argent au créancier le terrain à la femme pourquoi le créancier qu'est-ce qu'il a prêté de l'argent et bien il touche de l'argent la femme sur quoi elle s'est appuyée quand elle s'est mariée sur les carcarottes parce que le mobilier l'argent ça bouge il y a quelque chose qui l'a rassuré c'était les biens immobiliers qui appartenaient au mari donc c'est là-dessus qu'elle s'est appuyée quand elle s'est mariée et bien touchera le carcar et si maintenant il n'y a qu'un seul terrain un bien immobilier il y a un terrain mais qui ne suffit pas pour les deux pour payer et le créancier et la femme c'est-à-dire si tu donnes à la femme et que tu ne vas pas donner au créancier qu'est-ce qui va se passer ? le créancier a perdu son argent rabotaille plus personne ne voudra prêter là prêter demain tu vas bloquer le monde économique il n'y aura plus de prêteurs les emprunteurs ne trouveront plus de prêteurs pourquoi ? parce que le prêteur se dit imagine toi l'autre il fait faillite il lui reste un terrain on donne même priorité à sa femme plutôt qu'à moi alors on dit il vaut mieux faire l'inverse rembourser au créancier pour ne pas empêcher les gens de prêter et la femme tu vas dire oui mais après les femmes elles ne voudront plus se marier elle te dit non t'inquiète la femme elle veut toujours se marier plus que ce qu'un homme est motivé par le mariage la femme veut se marier donc il n'y a pas de risque que si on instaure ce choix là qu'à cause de ça ça va freiner les femmes elles ne voudront pas se marier malgré tout elles accepteront de se marier Rav Papa a posé la question à Rav Hama il lui a dit est-ce que c'est vrai ce qu'on a dit en ton nom que tu aurais dit au nom de Rava qu'un homme qui doit de l'argent un emprunteur et il n'a pas d'argent pour rembourser mais il a un terrain un bien immobilier et il y a le Baal Hove le créancier qui est venu lui réclamer le remboursement et lui l'emprunteur il dit voilà j'ai un bien immobilier tu peux encaisser avec ce bien immobilier on dit à l'emprunteur non 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 vas-y toi vendre ton bien immobilier et ensuite tu payeras en espèces en liquide tu ne peux pas donner ce travail au créancier lui le créancier t'a donné de l'argent en liquide toi maintenant qu'est-ce que tu lui dis allez tiens un terrain débrouille toi avec non c'est à toi aller le vendre c'est vrai tu as dit ça c'est vrai que tu as dit ça non j'ai pas dit ça en d'autres termes il peut lui donner le terrain il n'a pas d'argent il a fait faillite et bien il paye en bien immobilier il n'est pas obligé de se casser la tête pour aller le vendre c'est le créancier qui va devoir ensuite se débrouiller avec alors il lui a dit alors pourquoi les gens ont dit ça en ton nom alors qu'est-ce qui s'est passé pourquoi les gens ont dit ça ça on l'a fait une fois où on a obligé le bonhomme à aller vendre le bien immobilier pour rembourser c'était exceptionnel parce que c'était un escroc pourquoi il avait de l'argent en espèces seulement il a dit que cet argent ne lui appartient pas ça appartient à un goye alors les gens ils ont dit attention on ne touche pas mais ce n'est pas vrai c'était son argent alors puisqu'on a vu que c'était un gros malin on l'a obligé à lui de se casser la tête d'aller vendre le terrain pour rembourser bon il y a ici un développement mais je n'ai pas le temps de le faire maintenant Rav Kana va poser la question à Rav Papa toi tu as enseigné qu'il y a une mitzvah assez de rembourser la dette d'où on apprend parce qu'il y a soit du passouk ta parole d'honneur tu dois la respecter tu as dit oui c'est oui non c'est non on t'a prêté de l'argent tu as dit on t'a dit tu vas rembourser tu as dit oui je vais rembourser et bien ta parole tu dois la respecter un autre passouk c'est le passouk de le fait ça veut dire qu'il a un devoir de de rembourser c'est une mitzvah assez de la Torah que de rembourser sa dette le bonhomme il dit je n'ai pas envie de faire la mitzvah qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que vous dites c'est une mitzvah de rembourser je ne veux pas faire la mitzvah il lui a dit on a une halakha que quelqu'un qui a transgressé un lav un interdit et bien il va devoir recevoir 39 coups ce qu'on appelle malcoute donc c'est limité à 39 39 coups mais quelqu'un qui doit faire une mitzvah tracée on lui dit fais le loulab fais la mitzvah de souk non je ne veux pas et bien on le frappe jusqu'à ce qu'il dise oui et s'il ne veut pas dire oui on y va jusqu'au bout alors là aussi rembourser c'est une mitzvah il dit non et bien on va le forcer merci